L'Académie, à notre avis, c'est un don de Dieu. Parce que quand vous avez des gens qui viennent chez vous, qui s'intéressent à la jeunesse, qui s'intéressent à leur promotion, qui veulent les prendre en charge, notamment Vincent Fio au départ, et tout ce que vous voyez, on ne peut que remercier le bon Dieu, et dire que vraiment nous avons des attentes, nous remercions de tels événements et de telles actions. Oui, c'est un vivier pour nous. C'est un vivier quand on sait que le rugby traverse des moments difficiles, et c'est un volet déjà que le rugby n'a pas pu prendre en charge tout de suite. Alors si nous avons des gens qui viennent, qui viennent nous donner un coup de main, qui nous aident à lever notre fardeau, la fédération ne peut qu'en être heureuse. Par conséquent, nous, nous croyons que c'est la bienvenue, et nous sommes prêts à nous investir sur toute la ligue, pour que ce soit une réussite entière et totale, par rapport à la promotion des jeunes, par rapport à l'avenir du rugby malien. Ah oui, le rugby féminin d'ailleurs, chez nous, c'est aujourd'hui notre tendance d'Achille. C'est là où on n'a pas pu vraiment évoluer, et tous les efforts de la fédération, c'est de se remettre en place une équipe féminine, digne de ce nom, parce que les autres pays sont vraiment en avance sur le Mali. Et ça fait partie des difficultés que nous avons pour essayer d'avoir accès à World Rugby. World Rugby tient compte du taux de participantes au niveau du rugby. Donc nous sommes en train de mettre tous les moyens, et quand on voit ça, on ne peut qu'être heureux et plein d'espoir. Oui, le rugby malien se porte très bien, parce qu'aujourd'hui, dans les classements, nous sommes parmi les meilleurs. Quand vous parlez de la sous-région, cela veut dire ceux qui sont de l'âme 4e que nous. Il y a quelques années, on était déjà 3e, au niveau de la sous-région. L'année dernière, on est allé sur le rugby à 7. Le classement n'est pas encore sorti à cause du Covid-19. Et nous croyons que nous maintenons vraiment la forme. Maintenant, nous sommes en train de prendre la disposition pour non seulement maintenir notre position, et évoluer encore plus, pour être au même niveau que les autres, sinon on ne peut pas se prendre la presse qui nous revient de droit. Moi, le fait, c'est que nous sommes très très heureux. Le Réal qui a donné une parcelle de terre pour que ça puisse se faire. Le Réal est très fier, le Réal compte beaucoup sur les résultats. Et le rugby malien, par la voie du Réal, va peut-être faire un bon, qualitatif. Et la Fédération malienne ne peut qu'en s'en réjouir. Et nous croyons que dans ce cas de figure, nous invitons les uns et les autres à mettre la main à la pâte pour pouvoir donner vraiment un dénouement très heureux à cette histoire-là qui augure de l'un de même heure. D'être là cet après-midi et d'assister à ce sport, surtout c'est une bonne chose en ce sens où cela attire les enfants à la pratique du sport. Et surtout, c'est un sport aussi qui permet d'améliorer le développement pisco-social, pisco-moteur de l'enfant. Donc c'est une bonne chose tout le temps de pouvoir organiser cet événement auprès de ces enfants et de les attirer à cette pratique-là. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour pouvoir assister à ça. À l'endroit des organisateurs, les autres parents, c'est de pouvoir vraiment intégrer les enfants au sport, quel qu'en soit le sport, de pouvoir les attirer, de pouvoir les insister à les inscrire au sport afin qu'ils puissent vraiment, vraiment développer cette pratique-là. Et là, c'est très important parce que nous savons le bienfait du sport sur l'être humain. Donc cela permet vraiment de pouvoir contribuer au développement de l'enfant. C'est ce qu'on a fait. Le jour de cette soirée, moi le maire est venu à Mali, car je suis venu à Mali, une fois où je suis venu. À toute façon, j'ai pu poser une question sur le terrain et sur votre garde. Même si j'ai été venu à Mali, on a dit qu'on lui a une question sur la poursuivie. On peut dire qu'elle a eu l'ouverture de la Bible, Il y a 80 enfants qui seront sélectionnés. Il y a 25 filles qui ont été sélectionnés pour les professeurs de l'école et des cours privés de l'Académie de l'Académie de l'Académie de l'Académie de l'Académie. Il y a 25 filles de l'Académie de l'Académie de l'Académie de l'Académie de l'Académie. Il y a 25 filles de l'Académie de l'Académie. Je suis désormais dit que ça se passe demain. On n'a pas un seul pour le pouvoir. On a besoin d'avoir des conseils pour les gens, les gens sont tous les musulmans, donc la responsabilité est bien. Donc, on a un cadre de la compagnie. Au côté du sport, on a des enseignants du côté éducation, on a ensuite des médecins du côté santé. Donc, on a besoin de la famille, Mais on va pouvoir dire que la personne n'est pas là, que la personne n'est pas là. Je vais juste parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut que la personne n'y ait pas. Grâce à Brice, il faut que la personne n'y ait pas écrit. Il faut que le chèque soit écrit et qu'il est pas là. Donc il faut que j'appuie à la fédération de 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 la Fédération. Il y a une académie d'un terrain de la Fédération. Dans les présentements, il faut que j'appuie à la Fédération de la Fédération. Il faut que j'appuie à la fédération de la Fédération de la Fédération. Nous nous avons mis en train de voir ici nous en faisant un travail pour aider à réexperter l'higiene. Nous nous sommes tous les membres de l'Higiene des langues. Nous sommes tous les membres de l'higiene ensemble. NousITY de l'higiene d'un profil avec l'accrylare, nous sommes tous les membres d'un acte. Nous sommes tous les membres de tous les membres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501